Ils sont combien là ? On va la refaire en fait Donc bienvenue Alors il y en a qui sont en live Vous êtes en live et là vous êtes en train de vous dire Mais il est fou il nous a fait ça il y a deux minutes Donc oui donc c'est la première C'est le pilote De l'émission et donc je suis accompagné De Pierre, de Mike Et de Emilie Alpi Vous avez déjà pu voir dans Dans Retro Game Test Dans le Retro Bright On l'a vu partout en fait Mike et toi on t'avait vu dans Donc voilà Alors c'est la toute première De Wawa Games Club Aujourd'hui donc vous voyez que ce sont eux Qui sont là aujourd'hui ce soir Mais ce ne sera pas forcément eux les prochaines fois Ça changera Rassurez-vous ce ne sera pas nous c'est que pour ce soir Ils reviendront et tout Alors là on vous l'a dit encore il y a 5 minutes Donc là pour ceux qui sont en live Donc là on est en train de manger Je vais moi-même manger Parce qu'en fin de compte On est vraiment à la bourre de chez la bourre Donc voilà Donc on va vous expliquer un peu Comment se passeront les émissions Nos lives Qui seront retransmis ensuite sur Youtube Donc si jamais dans l'éventualité Vous ne soyez pas en direct sur le live Et bien vous pourrez voir Les rediffusions En fait je suis en train de caler tout Je regarde d'à droite à gauche Alors on va vous montrer un petit peu le sommaire Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant Pourquoi pas Voilà alors La première partie Ce sera un jeu Ensuite la deuxième partie Enfin il y aura un débat Ensuite Vous participerait Voilà exactement Interactif Exactement C'est vous qui allez participer avec nous Il y aura le deuxième jeu Ensuite il y aura la deuxième partie Je vais vous expliquer la deuxième partie Ce que c'est exactement Pour ceux qui nous rejoignent sur Youtube Il y aura le deuxième jeu Dans la deuxième partie On continuera le deuxième jeu Il y aura le quiz Le T'es pas cap Où c'est en fait Une espèce de défi entre nous Voilà T'es pas cap T'es pas cap Ah non je l'ai changé en plus T'es pas cap Ça c'était Bah tu vois T'as pas ta cap Voilà exactement T'es pas cap Ça je l'ai changé Mais entre temps Mais tu vois comme quoi Vous voyez comme quoi En fin de compte Tous les pacaris Revenons nos moutons C'est vraiment un pilote Et donc le T'es pas cap C'est un défi Voilà qu'on aura à chaque fois Alors on va jouer entre nous On jouera C'est un je sais pas Par exemple un street fighter On va commencer avec le débat là Voilà Alors ça pourra être un street fighter Ou on doit gagner ça Ou celui qui va le plus vite dans un jeu Etc 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 Donc voilà Genre avec des jeux hardcore Ça peut être ça Oui voilà par exemple Ensuite on terminera Par le troisième jeu Et le quiz Ce qu'il faut savoir C'est qu'on a Pix'n'love Qui est partenaire Donc de l'émission Et vous aurez Un MOOC A gagner A chaque émission Il y en aura un à gagner Il faudra répondre A des questions Donc c'est Mike Qui est un peu géré Ça ce sera un peu Ce sera un peu Folklo ce soir Pour les questions On va expérimenter On expérimente vraiment Avec vous ce soir Ce qu'il en est Donc Une chose C'est que n'hésitez pas Comme c'est le pilote A nous remonter Tous les petits soucis Aussi bien pour ceux Qui regardent la vidéo Si vous regardez la vidéo Sur Youtube Ou ceux qui regardent la vidéo Ce soir Vous remontez tous les problèmes Et on fera en sorte De pallier à ces problèmes Le pilote est là pour ça Et il y aura une statue Qu'on va vous montrer Juste après De Denver Le dernier dinosaure A gagner aussi Voilà Donc ce soir Vous allez être gâter Comme dirait l'autre Et à fond dans la thématique Et donc la thématique Denver C'est quoi le lien là C'est quoi le lien Alors Vous ne savez pas Qu'on joue Vous n'avez rien vu Non on ne sait pas On ne sait pas Pour l'âge de Pour l'âge de Pierre Voilà Donc la thématique C'est les hommes préhistoriques Voilà Ce soir la thématique C'est les hommes préhistoriques Et donc On va jouer Donc à Pour notre premier jeu On nous allons jouer à Joe and Mac Et en fait c'est vrai Parce que la partie Depuis tout à l'heure On avait déjà commencé la partie Donc là en fin de compte On est en train de continuer Notre partie On avait joué Deux minutes à peine C'est ça Et il faut la brancher Parce qu'on ne peut pas Ah oui Donc tu vois On avait 45 crédits Nous en restons 3 Ça va ça fonctionne là Donc on est désolé Parce qu'on va manger Enfin moi même Je vais manger C'est vraiment folko Tout ça Donc la thématique Les pas là pour être exhaustif Je me répète Mais on va pas toucher A regarder tous les jeux Avec des hommes des cavernes Mais n'hésitez pas A nous dire les jeux Que vous aimez bien Même dans les commentaires Parlez-en Faites nous découvrir des jeux Faut que ça soit un homme Des cavernes Pas de dinosaure Comme si vous étiez avec nous Qu'on se fasse Une petite soirée sympa Avec Wawa Voilà le premier boss Avec Dada Donc on posait la question Tout à l'heure Qui parmi vous Connaît ce jeu Et sur quel support Vous y avez joué Donc on se disait La plupart sur Super Nintendo Qui connaissait ce jeu là Déjà Qui parmi vous connaissait ce jeu là Levez la main Allez PC Genjin PC Denjin Et dites je le jure Et dites je le jure Allez j'allais le mettre en mieux Il y a personne qui connait ça Non c'est hyper connu ça quand même Alors il faut savoir aussi Qu'il y a un temps de l'attention Je t'ai dit que tu as lancé tout à l'heure aussi Enfin dans la deuxième version Et il y a Samy Our Qui avait coupé derrière en fait Voilà Dans la deuxième version J'avais oublié de t'avancer Tranquille en train de boire Son... Shock Rock Shock Rock Ouais Pourquoi pas Moi sur PC Mais je connaissais pas Donc ça c'est la version arcade Il existe la version Super Nintendo Super Famicom Qui est légèrement Enfin C'est pas sorti sur Sega Non ? Du tout Son Megadrive Je crois qu'il y a une version Drive Ah une version Megadrive US Il y a un Capman Ninja C'est vrai Ouais ouais Une version US Et il y a même un mec Qui s'est amusé A refaire des jaquettes Version Jap Je crois qu'il les a fait En plus Je vais la voir Ah bah voilà Bon joie Voilà C'est ce que je voulais faire Alors moi je suis L'eau est électrique C'est un peu C'est un peu cheelou Ouais il y a un petit côté Wonder Man C'est vrai On commence direct le débat ou quoi ? Comment on mange ? Non Non ? Non on va le faire du ce moment En fait il y a la première heure C'est la première partie La première partie c'est Vous nous regardez manger Non Et après La deuxième partie c'est Vous nous regardez Nous brosser les dents Et après Un c'est peu au lit Vous nous regardez En train de dormir Voilà Et vous passez toute la nuit Avec nous Il faut juste savoir On se manque pas de notre gameplay Mais on arrive Et il y a des jours On n'y a jamais joué Certains On ne connait pas On n'attendait pas à avoir des experts Qui connaissent tout sur le jeu Le but c'est Il y aura des pros du jeu Il y aura des cliches comme moi Souvent Et comme moi Oui c'est vrai C'est vrai que toi Tu me bats Ça va je t'ai renversé Donc voilà Après si vous avez des petits tips Des petites astuces Pour les no-fit comme nous Pour ce jeu là Déjà Est-ce que quelqu'un Il y a déjà joué En fait en version arcade Pour le coup Parce que c'est C'est pas un jeu en arcade Que les gens achètent forcément Celui là C'est pas un... Quelle année En arcade tu l'as ? 91 Ou 13 13 tu crois ? 93 ouais Non Non Il y a des pros Qui vont nous corriger ça Des pros ou des gens Qui vont consulter l'équipédia Oui allez-y L'iPad il est où là Parce que Super Saiyan T'es en compte sur toi Là Au lieu de dire des conneries Qu'est-ce qu'il raconte Plus la fois Super Saiyan D'accord Alors Il n'a pas compris Qu'est-ce qu'il se passe On est où là Oui On est là D'ailleurs vous en pensez quoi De ce jeu là Parce que là pour le coup Moi franchement Johan Mac J'ai vu Moi je le connais pas du tout Je crois que j'ai quasiment J'avais joué Moi je le trouve magnifique Il est magnifique Il est super Regarde la taille des sprites Regarde tout à l'heure Regarde le guinot Il faut encore Ça tombe sur quel système Ça n'en sait rien C'est arcade Mais c'est quel système Il n'y a pas de CPS Je ne sais pas C'est pas de CPS 1 Il y a un côté Wonder Boy Mais en différent Eh ben voilà Regarde Le carnivore La petite Brune Elle est 91 Tu vois Quelqu'un vient de dire 91 91 Et sur SNES C'est en 93 Alors on va citer les pseudos Parce que ça va faire plaisir Aux auteurs Comme ça Donc 91 Avant le PGM Ouais 93 Sur SNES De PGM Alors A ou B Euh Ça change Allez On va Sur SNES Sur SNES 93 Ouais Ouais mais c'est sûr On sent que c'est de l'arcade Parce que le jeu est bien dur C'est plus dur que la version Super Nintendo On n'arrête de plus effectivement Le mettre en mode Tu sais en mode On nous dit que c'est une PCB Donc oui c'est une PCB Toute seule en fait Regarde c'est chaud Il est Autant j'avais des souvenirs Il était assez facile Eh je suis vraiment fou Moi je mange pas le Big Mac avant le Eh mes frites là sont où ? Il faut toujours manger Il faut toujours manger Les frites en dernier Parce que c'est le plus gras Ah ouais bah pourquoi Quelle est la différence ? Parce que tu stocques Parce que tu stocques en premier C'est ce que tu manges en premier Ah ouais c'est vrai ? Attends j'ai tel Ouais j'ai lu ça dans un magazine Oh là là regarde Regarde Ah si si Sur un game-est Il a lu ça sur un game-est Donc écoutez c'est important Vous aurez appris ça Dans Wawa Games Club Commencez d'abord Pour manger sandwich Et après les frites Ah ouais donc On apprend C'est polyvalent On apprend plein de choses Dans cette émission C'est un truc de fou Ah ouais c'est ludique hein C'est super chaud C'est bien chaud Enfin on est bien nul Mais T'as émis combien de Tu continues là ? J'en avais mis Bon 40 45 Attends on est bouffé Par le scrolling là ou pas ? Non Non il vous fait remonter apparemment D'accord Il y a quel jeu où le scrolling Te fait remonter comme ça ? Edward Randy Alors moi j'aimerais D'glade là C'est quoi l'option que j'ai prise là ? Où j'envoie des petits bonhommes ? Ah d'accord Ok C'est pas la plus pratique Tiens on va demander un conseil Pour ceux qui connaissent le jeu Quelle option on doit prendre la mieux Quelle est l'arme la mieux Parce que Il ne faut pas délivrer la fille là non ? Non mais je crois que c'est le boss là Si si Voilà Oui il faut tuer le boss en fait Chaque fois il faut tuer le boss Dites nous quelle est l'arme éruption La prochaine fois je la prends je la garde Parce que là En fait c'est quand il se baisse Il faut le toucher Les petits bonhommes là c'est pas terrible Si vous connaissez le jeu Mais je crois qu'il n'y a pas grand-monde qui connaît le jeu là C'est Arrête Super Nintendo Il est un successe Celui-là il est connu Je crois qu'il y en a 3 sur Super Nintendo Super Nintendo Oh c'est vrai Je crois qu'il est assez rare C'est vrai ouais il y en a 3 Tu me dis hein s'ils nous disent Quelle arme est l'adieu là Parce que Les petits osselets là Les côtes c'est pas terrible Non là ça parle que junk food là les gars Faut parler de Jobyno les amis là Mais il est long Mais il est vraiment long ce boss Il est nul en plus Il sert à rien Le précédent était Non mais regarde On peut lancer en l'air On peut lancer en l'air Oui mais regarde Mais il faut que tu Bon à mon avis le problème Il vient des joueurs Mais regarde il lui reste 2 barres Tu veux essayer Mielpi Ah 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 Non je peux pas Voilà Bah tu l'as eu Et tu veux encore avoir la bise de la blonde Voilà Tu vois tu fais rien Je fais tout Rabassad Le boss c'est Dunder Il a dit bien Mais est-ce que c'est pas genre Le dernier qui a touché l'ennemi Qui Non il n'y a pas un tout de danger Est-ce que c'est celui qui touche le plus Ou le dernier Ah et voilà C'est ça que moi c'est à voir ça Allez Qui a emballé la bonzesse finalement C'est toujours C'est Pierre Non non c'est toi C'est toi le bleu Mais elle a embrassé le Le bleu ouais Ah le bleu Ah donc c'est bien celui qui touche le plus Ah mais c'est pour ça Depuis tout à l'heure Tu n'y arrives pas Ouais mais tu ne touches pas Allez go On y va Voilà Tu vois à quoi ça me fait penser ça À quoi À The Ninja Sur Master System Tu as un moment d'un stage Avec des radeaux Comme ça Tu peux évoluer Je crois que j'ai chopé Ouais Exact Oui J'ai sorti un moment de l'attente J'ai cherché dans ma bibliothèque interne J'ai ouvert le bon truc Et euh Pas mal ça Ouais Frogger aussi Si tu vas par là Ah oui Ah oui Un portu Effectivement Alors ça Alors ça J'ai l'impression Autant je connaissais sur Super Nintendo Mais cette arme là L'espèce de Il y a quelque chose sur Super Nintendo Ah mais je l'ai eu Ouais j'ai adoré Elle ressemble à Elle ressemble à l'arme ultime De Bulls and Ghost Oui L'espèce de bague La bague à la fin Ouais Alors là Si c'est pareil Avec la Super Nintendo Le boss Ça sera un pléziosaure Un espèce de Un pléziosaure J'avais entendu le bruit J'avais entendu le bruit J'ai mis les alpi quand même Tu peux nous le refaire celui-là Non t'as pas fait ça Il n'a pas fait ça la bouche Il a pas fait tout bizarre Je fais super bien les bruits Je te laisse le relais Fils moi des fruits Comment tu dis Donne moi des fruits En plus Tu sais qu'il doit y en avoir Je suis sûr qu'il y a des portugais Il y a des portugais Les portugais Levez la main Comme on dit C'est des portugais Qui me regarde Tire en l'air Et bien elpi Les portugais Les chcaraï Levez la main Attends mais les bruitages Me font penser à un jeu Attends Mince Les bruitages Et non je crois que c'est Le celui qui est le plus A proximité Faut qu'on voit Qu'on teste un petit peu Pour savoir Non mais Les bruitages Les bruits Des bruits Des petites étoiles jaunes et vertes C'est pas le nombre de fautes du tout Ils vont Ils vont où il est portugais Alors Si si je sais que les bruitages Bata-tach fritach C'est marqué C'est marqué Donne moi le fritach Bata-tach fritach Les miennes Donne moi les miennes Faire des fritach Elles sont froides Elles sont tous malades Non ça va Merci Avions le col Eh il n'y avait pas Du ketchup Il n'y avait pas de la mayonnaise Il n'y avait pas ces choses là Tu veux voir Il n'y avait pas du ketchup Demande à Eh mec il a tout piqué pour lui Vas-y Ah mais il y avait tout ça en fait Oh la la Alors on demande combien De boutons on utilise Dans ce jeu Bah là Deux Bah il y a le saut Il tire On peut orienter Ah plus je fais ça Non je crois pas Après Nos souvenirs Non Confirmer Si on dit des connes Il faut nous dire En fait ce qui est bien C'est que vous allez pouvoir Faire notre wikipédia On vous pose des questions Vous avez l'opportunité La possibilité d'aller D'aller voir sur On sent que Huawei Il culpabilise avec le McDo Et il prend une bouteille d'eau Toujours Toujours au McDo Ça c'est trop fort ça Aller au McDo Et prendre une bouteille d'eau Ah 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 Bon pourquoi Toujours Non t'imagines en plus Si je prenais du Du coca Ou un truc comme ça C'est un truc La culpabilisation La déculpabilisation Même pas Je bois rarement du soda J'évite Je sais pas ce que vous en pensez Mais la cascade Elle fait un peu la gerbe Là quand même Ouais C'est Il n'y a pas temps Arrêtez J'avoue que Je t'avoue qu'il n'y a pas temps Kenny Il y a Kenny Fleury Kenny Fleury Kenny Fleury Qu'est-ce que c'est ça Le Pampa Le Pampa C'est le Kenny Fleury qu'on connait Tu crois Je crois qu'il y a 5 Deux personnes au monde Qui vont prendre un trousseau Si le Fleury Kenny Fleury Il voulait nous voir un slip Mais Kenny Fleury Promis Si tu nous envoies ta photo en slip On la dit pour en direct Alors Il y a Ponte Dojo Qui disait les brutages Spin Master Pour l'interrogation Alors non Moi en fait Je sais à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser A préhistorique IELTS 2 Sur Neojo En format Enfin plus MVS Entre guillemets Ça m'a vraiment fait penser A ces bruits là Les espèces de petits Ben Oiseaux préhistoriques Comment on appelle ça toi Thérodactyles Comment c'est quoi Je ne connais pas Thérosaures Thérodactyles Ceux qui volent là Il y en a plein Il y en a plein Thérodactyles Il n'est pas un Thérodactyles J'ai pensé à ceux là Par exemple Il n'y a pas marqué Wikipédia Mais non Tu es panne de Jurassic Park Ouais ouais C'est vrai C'est juste que j'ai de la culture Mais tu es un truc Tu me demandes Culture attends Culture à deux balles Ah est sûr Je ne connais pas la Neojo Le mec il a regardé 20 fois Jurassic Park C'est cool Ça ne t'en parle Et toi Pierre Qu'est-ce que tu as à dire Par rapport à ce jeu là Ouais Il est beau quand même Il est très très beau Je trouve ce boss Partilièrement réussi Mais il est très casquée Mais ouais Les boss sont très très difficiles En plus c'est quoi C'est un brontosaure ça En plus c'est un brontosaure C'est même pas C'est gentil les brontosaures C'est pas agressif comme ça Il est un peu pourri quand même Le boss là C'est facile Non non les chers Mais c'est vrai En fait c'est les hits C'est vrai qu'il y a un côté Wonderboy Ah ça y est on l'a eu Ouais Regarde là normalement C'est le verre qui va avoir C'est le verre Ah bah tiens on va voir Ah mais c'est génial Et c'est maintenant Qu'on se rend Vous aimez l'enthousiasme de WoW Ah oui l'autre c'est décalé Ah mais c'est génial ça C'est ça ouais Bien joué bien joué Voyez on a résolu une énigme Kenny Fleury il veut gagner le Denver Il est venu que pour ça lui Il a vu qu'il y avait un Denver Ah c'est les jeux En deux jours il veut qu'on change de jeu déjà Tempête de sable Non mais attendez un petit peu On va lancer le débat Je vais être fini là Pourquoi je suis croisé Je suis croisé C'est magnifique J'adore cette teinte de couleurs Non mais il est magnifique Faut dire fier Je trouve ça juste exceptionnel Quand c'est les jeux Pourquoi on est écrasé là J'adore Là franchement Honnêtement graphiquement C'est super bon Après l'effet là L'effet de plus Non mais c'est quoi ça Non c'est pas terrible Il aurait pu avoir mieux Il a un peu toujours C'est juste un effet Mais il a un fond là Regarde Ouais le logo de Dataiste Ah c'est sympa J'avais jamais remarqué Je suis pas sûr Que dans la version Tu l'avais fini toi à l'époque Il est pas très dur Mais Là j'avoue Mais je pense que La prochaine fois Ce qu'on fera C'est qu'on mettra les jeux En difficulté minimum Non mais sérieusement Ça dépend si à Wander Tu peux mettre en hard Mais Parce que sinon C'est trop dur Oui il y a qui Qu'on connait là Ce soir Est-ce qu'il y a des Des gens là Qui est-ce qu'on a déjà vu Parmi vous en vrai Dites nous Kenny Fleury C'est le vrai Kenny Fleury Une soirée Ou une concession Ou voilà Qui nous a déjà rencontré Qui nous a Il veut Pour le Bisson Donc c'est bien lui Il veut le Denver Voilà les mecs Ah faut le gagner Mon cochon T'es pas prêt De le gagner Avec ta culture Jédédéo Ah je sais déjà à l'avance Le mec il est naze C'est pas c'est pas un planétaire C'est pas un quiz sur Mars Mais attention le Denver C'est pas une peluche Non c'est une super belle C'est une statue en dur C'est pas pour les enfants C'est marrant Voilà exactement C'est comme le mec Il dit moi je t'offre ça C'est pour mes enfants Et tout Moi j'en connais Ah c'est un truc que tu mets sous verre, c'est un machin collecteur ça, il faut réfléchir Ouais il est sympa C'est de la déco C'est quelle société il fait ça ? C'est le Tonjanim Alors Faxa il t'a vu au Stunfest il dit Oui mais t'es venu me parler, on s'est parlé, parce que, enfin après on peut, non je sais pas Un ankylosaure pour Huawei, pour faire le futur Donc l'anélite c'est génial en fait de voir qui est le futur C'est un hérisonosaure C'est un pokémon C'est un pokémonosaure C'est sablette Par contre ouais, ils reprennent vachement de tatou, un peu dans Megamanix, il y a un boss comme ça il me semble Ouais exact Comment il s'appelle le boss dans Megamanix qui est, je crois que c'est un tatou C'est pas Armored, Armodillo Razorbat nous a rencontré à la rétro Razorbat, on l'a vu au rétro game day D'ailleurs c'est quoi le prochain rétro game day ? Jamais ? Pourquoi t'as envie ? Est-ce que vous voulez un prochain rétro game day ? Une question de numérique ? C'est à nous que tu peux faire une question de numérique ? Non ? Non que derrière répondre A nos 12 043 spectateurs Moi j'attends que Huawei m'invite T'invite où ? T'invite où ? Ah t'invite où t'as dit ? Alors il y en a un avec YS, oui avec YS, d'accord Avec qui YS ? Qui c'est YS ? YS ? Non je déconne YS, c'est notre pote, il est super sympa et on l'adore Ouais Il viendra en plus Il viendra Ah ! C'est souvent ces images là que je vois souvent du jeu sur Google Images Mammoth il est magnifique Il est super beau putain Super Mais après vraiment, les patterns sont toujours les mêmes Et euh... Pas plus compliqué Oui Il est aussi sur le Spider-Man Oui Enfin, oui, on se veut dire, elle lui dit quelque chose Il y a des stages que t'as vu qui n'y étaient pas par exemple, qui n'étaient pas dans la version Spider-Man Donc il y a des choses... Bah là, je... Là, à un moment j'avais une espèce de boule d'estincelle, boule de feu que je tirais Ça, ça me disait rien Du moins c'est peut-être sous une autre forme J'ai demandé ce qu'on me confirme, mais pardon, pas assez de connaisseurs de jeu Il y a des amateurs pour le Retro Game Day Il y a des amateurs pour le Retro Game Day Il y a des gens qui disent oui à 100% À 100% Razorbacks Ouais mais Huawei veut plus Mais à 100% il n'y aura pas de Retro Game Day Twitch Fige Twitch Fige dit euh... WorldKey Game 776 Mais après ça dépend de ta connexion hein Voilà, un mammouth vivo quand tu l'arrachais la troupe Prends la fibre euh... Oui euh... WorldKey Voilà Regardez, on doit couper la chic euh... Le truc Mais c'est vrai que les déplacements des personnages et la façon dont ils lancent le truc Ça rappelle vraiment Cousin Ghost en fait Ouais 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 Adventure Island Ouais Adventure Island, effectivement Et il est de quand Adventure Island Adventure Island C'était euh... Oh la 4.9 C'est compliqué Enfin... Hum hum En fait on peut pas l'éviter là Ah regarde, il y a une astuce Sur la version Arcade On peut rester appuyé pour faire un peu plus puissant Un tir plus puissant dans le Joe & Mike Ah oui effectivement On peut charger son tir apparemment Ah bon ? C'est un peu comme Megaman quand tu le cherches RetroGaming42 nous demande quel est le plus dur jeu pour vous en rétro ? C'est vachement large comme question, c'est difficile de répondre Moi j'ai tendance à considérer que souvent plus les jeux sont anciens, plus ils sont difficiles Je ne sais pas si vous avez remarqué ça Je connais des pseudos là, Elmetech je connais C'était un game cult Je connais Rabassan est sur Facebook, il est actif On te connait Rabassan Il a raison, on mange pas en touchant les manettes On s'en fout c'est pas les nôtres On s'en fout c'est les manettes de Wawa Non ! C'est les manettes de qui ? C'est celle de Samir On s'en fout c'est les manettes de Mister D'ailleurs tu peux me passer une serviette ? Non J'ai joué Ah il y a MisterData79 qui connait la borne Il a dépensé de la thune sur cette borne Pas sur le jeu parce qu'une borne c'est un Les Batman sont super chauds Vous aviez réussi à finir Goose and Ghost ? Non C'est vrai Goose and Ghost c'est bien dur Bah alors notre jeu hardcore chacun vous pouvez le dire Moi je finis Toki en arcade Je one life Toki en arcade On dit un jeu dur on ne demande pas de la pétition Mais c'est un jeu dur ! Il est super dur salopard ! Non mais on dit un jeu plus dur c'est pas le plus dur Moi je trouvais trop Wonder Boy c'était le moins Je trouvais que Wonder Boy c'était assez dur quand même Le premier est extrêmement difficile Moi je sais Moi j'ai trouvé Moi c'est NES comme je suis NES à l'époque toujours C'est Solstice Ah oui ? Ah Solstice sur NES Oh putain ! Je crois que j'ai baissé les bras Je crois que j'ai trouvé un fragment de 7 Il y en avait 4 Ah mais si ? Les Megaman ? Ah non les Megaman c'est parce que Non Oui non mais si les Megaman Le A il est dur Mais après c'est peu de la pub Il est fini Fini Solstice déjà Il faut être patient Alter Beast ? Oh non Non Dakaïmura 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 Je pense qu'il voulait dire Dakaïmura Ah oui Il y en a qui a écrit quoi ? Dakaïmura Dakaïmura Carnov Carnov Ca me dit quelque chose C'est pas le... Carnov C'est un gros protectant son mec Ah merci Elmetech Tu vois je te connais T'es sympa T'es sympa avec moi Kenny Fleury à raison Dragon Slaire Dragon Slaire il est pas évident Contra 3 en mode hard Extrêmement difficile aussi Je suis d'accord Moi je me suis cassé les dents dessus moi aussi Ah oui ? Moi c'est moi tes dents ? Il y a Kenny Fleury qui est un gros joueur Il dit que c'est cheap handle Tick attack qui est super dur Ah oui ! Kenny Fleury Ou Barbie même non ? DuckTales Callie Fleury il a jamais fini le stage Amazonie C'est vrai ? Après il l'a arrêté il a revendu le jeu C'est ce qu'il t'a dit ? Oui il m'a dit Qui avait une master system à la grande époque Moi j'avais une master system et j'avais terminé Alex Kidd in high tech world Ah oui ? A l'époque ouais ouais sans soluce sans rien Putain t'as un ouf toi Zelda 2 moi j'étais le seul de la classe à avoir terminé Pour les gens l'aimait pas Je vais passer devant vous Attention ! Attention mes amis ! C'est le Zelda mal aimé de la NES Avec deux ou deux ? Les jeux Irem sont casse-dents C'est clair ! R-Type ouais ! Ouais ! C'est beau ça non ? Tiens Olivier tu me rappelle ? Culture Mania nous dit qu'il s'en va ! Salut Culture Mania ! Oh attends ! La statuette ! Tu me rappelle les... Comment ça s'appelle ? Regardez la belle statuette à gagner ! Denver ! Les... Tu vas montrer ? Oui je vais la montrer ! Ah ! Il va montrer la statuette Denver ! Allez ! Balance ! Elle est belle ! Euh... Il faut les... Les... Les cahiers ! Bon en fait voilà ! Donc ça c'est la... C'est la boîte qui est faite par... Elle a été faite par qui cette boîte ? Toys Animes ! Non ! Mais le... Le dessinateur c'est le papa de... Mister Notes ! Ah bon ? C'est Philippe Dessouli qui a fait la boîte ! Ouais ! Ah ! Philippe Dessouli d'accord ! Ok ! Elle est super belle ! Donc c'est cette figurine que vous aurez... Cette statue que vous allez pouvoir gagner tout à l'heure ! C'est... C'est Mike qui... Qui me remplit ce que je mange ? Comment ? Non non ! C'est fait en commentaire... J'ai fait en commentaire... Il a faim ! Il a faim ! Ah t'as envie de manger ? Bah dis tiens ! Tiens ! Le pauvre ! Il marche pas depuis tout à l'heure ! On est vraiment des empareils ! T'sais mec ! T'sais mec ! En fait c'est comme s'il était payé à jouer là ! T'sais ! C'est comme un pause déjeuner ! Un pause déjeuner ! Je vais quand ? Et donc oui et... Je suis lequel là ? Je suis en place ! Je suis en place ! Je suis en train de manger derrière ! Désolé ! Fait tout en direct ! Oui si tu veux ! Et voilà ! Et donc là vous pourrez gagner... Cette statue qui est vraiment juste magnifique ! Voilà ! Faites par Toys Animes ! Voilà ! Il faudra bien répondre aux questions ! Donc Toys Animes qui est un de nos partenaires ! Et bah voilà ! Il est mort ! Et vous aurez aussi ensuite un MOOC ! Le MOOC numéro 25 sur Strider ! Qui est juste... Là c'est la fin là ! Là je trouve qu'on est à la toute fin ! C'est la fin là carrément ? Ouais ! Je crois qu'après ça... Qui est juste génial ! Parce qu'en fait il y a 26 pages sur Strider quand même ! Le truc de vous ! Il y a le diable en fait ! 26 pages ! Donc vous pourrez gagner le PIX numéro 25 ! Voilà ! Mais ça c'est tout à l'heure ! Il va falloir patienter un petit peu ! Ce sera dans la deuxième partie de l'émission ! Et... On va... Ah c'est le boss de fin ça carrément ? Non 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 ! En fait je connais pas ! Je crois qu'il y a un... Il y a un moment où il y a un démon... Je sais pas quoi ! Ça vient après ! Ça me dit rien ! Samir est venu nous rejoindre en fait ! C'est vrai que... Donc qu'est-ce que j'allais dire ? Donc... Est-ce que vous voulez qu'on lance le débat ? Est-ce que vous voulez qu'on lance le débat ? On va dire oui ! Est-ce que vous voulez... On va dire on s'en fout ! On veut la figurine ! On veut le PIX, on veut les cadeaux ! On veut le PIX, on veut la figurine ! Non non mais pas santé un petit peu ! Pas santé un petit peu ! Euh... Tiens d'ailleurs... Je vous assure c'est vraiment exceptionnel ! Il est derrière en train de manger ! Imaginez-vous ! Juste le contexte ! Vous êtes dans une boutique ou quoi ! Et le mec dit voilà j'ai ma pause déjeuner ! Et vous allez dans le débat ! Arrête ! Arrête ! Il est dans son petit coin en train de manger son sandwich ! Et c'est genre les collègues qui passent et tout ! Ouais bon appétit ! Il a sa pause déjeuner quoi ! Il a sa pause déjeuner le mec ! Juste énorme ! Attends je vais montrer bien la boîte ! Regardez ça ! Elle est vraiment super ring ! Super ring ? Ouais juste magnifique ! Vous avez vu elle est immense hein ! Ouais ! La figurine est vraiment... Tire dans la glotte ! Et donc c'est Toys'Anime qui fait ça ! Donc c'est une licence officielle ! C'est sous licence hein ! Faut vous dire une chose ! Et c'est la toute première fois qu'il y a quelque chose qui existe sur Denver ! Qui appartenait à Denver ? C'est pas la DIC ? Non c'est euh... Bah ça doit être écrit dessus hein ! Si c'est la DIC ! C'est la DIC ! C'est Jean Chalopin et compagnie ! Ouais je crois ! Ah oui ! Euh je suis pas sûrement ! C'est Masque ou compagnie ! Non c'est Dallas je sais pas quoi ! DALAS ? Non ! Non je dis pas une connerie ! Je crois que c'est Dallas connerie ! Je crois que c'est la DIC ! Je suis quasiment au cœur ! Super Saiyan ! Si tu es là dis nous qui c'est ! Mais bon la fin ! Regarde ! Ah bah vous l'avez fini ! Et bah voilà ! Les mecs qui jouent à leur carrière ! C'est genre les mecs ils ont pas compris encore ! Bon bah on va... Le débat ! Marcus, Wepp, des buttons... Oups ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a fait ? World Evans Productions ! C'est pas la DIC ! Mais attends y'avait pas le logo DIC au début ? Dites nous un petit peu qui c'est ! Ouais effectivement dites nous ! Dites nous ! Donc là on va passer au deuxième jeu ! Nous allons passer au deuxième jeu ! Oh putain c'était quoi ce fond d'écran là ? Quatre images de fou ! On fait... Ouais ouais on fait le deuxième jeu maintenant ou... Oui on fait le deuxième jeu maintenant ! Bah oui on vient de finir ! Alors est-ce qu'on lance le débat... On fait le petit débat ! Petite pause ! Le petit débat alors ok ! Bon on va commencer le débat ! Et ensuite dans la foulée on va... Quelques minutes après très rapidement quand même ! On va quand même se... Se lancer quand même dans le deuxième jeu ! Donc... On en a parlé ça avec Emilie et puis qu'on en a parlé hier ! Et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit débat ! Pour le premier ! Un truc qui revient souvent concernant c'est... Tu te laisses le dire ? Le sujet du débat c'est un sujet un peu polémique ! Ça va être... Est-ce qu'on peut être légitime à parler... Enfin... Est-ce qu'on est pleinement légitime à parler de rétro gaming ? Si on n'a pas connu l'époque... On l'a pas vécu voilà ! De ce qu'on considère comme le rétro gaming... L'avant, le 8, le 16 bits voilà ! Si vous êtes disons... Si vous avez moins de 25 ans disons... Est-ce que vous avez la même fibre que nous qui sommes des vieux... Des vieux... D'un certain âge ! D'un certain âge ! Oui mais justement t'as déjà posé le débat là en fait ! C'est-à-dire que forcément... T'en poses déjeuner toi ! T'es déjeuner ! Tu veux parler... Je vais te voir te payer si tu veux ! Oui, en général ! Vas-y, vas-y, tu disais ! Non mais... Non mais tu sais quoi ? On va se pousser un peu, tu vas lire ! Comme ça je peux me coller à Michael, j'adore ! Moi je pense qu'Emmanuel a déjà posé un peu le... Comment dire... Les questions du débat en fait ! C'est-à-dire que... Chacun va considérer le rétro gaming de manière subjective finalement ! Donc le rétro gaming pour quelqu'un ça va être... Je sais pas, à partir de la... Enfin ça va être la Playstation... Euh... Oui mais... Non mais lui il a quand même fixé à 8... À quoi ? 8-16 bits ? C'est ça ? 8-16 bits admettons ! Donc voilà ! Mais bon... Pour d'autres personnes le rétro gaming ça peut être beaucoup plus large finalement ! Oui mais alors... C'est super intéressant ! Oui on peut en parler si on a moins de 25 ans ! Comment font les historiens pour parler de quelque chose qu'ils n'ont pas connu ? Bah c'est ce que je dis souvent par exemple ! On joue avec des personnages préhistoriques ! Donc ça sous-entendrait que ces gens-là n'ont pas de légitimité de parler... Même pour l'Egypte... Même pour tout ça ! Alors moi une chose... On va commencer quand même le jeu ! On le commence ou pas ? On se fait 5 minutes de jeu ! Non mais on se fait 5 minutes de conversation ! Peut-être que la légitimité, le mot est mal choisi mais... Alors c'est quoi le ressort de ceux qui n'ont pas connu l'époque ? Qu'est-ce qui vous attire dans les jeux rétro ? Puisque la fibre nostalgique n'est pas là ! Qu'est-ce qui vous intéresse ? Il y a encore une remarque super intéressante ! C'est légitime mais il manquera toujours quelque chose ! C'est les turbographes qui disent la nostalgie ! C'est vrai ! Alors c'est là que je veux en venir là ! C'est-à-dire que pour moi... Quand nous on parle de rétro gaming... Automatiquement si on va parler de R-Type par exemple... Concernant moi... Mon cas... Moi R-Type il va à une certaine époque... Je regardais... Je lisais Tilt avec Alain AHL qui avait fait à un moment donné dans un Tilt... Des comparatifs entre la version Arcade, la version Amiga, la version PC Engine... Et en fin de compte on ressent à ces moments-là... Quand une console arrive... Par exemple quand la Mega Drive est arrivée... Je me souviens que dans Tilt... J'étais tout petit... Il y a vraiment une phrase qui m'a marqué à vie... Il y avait écrit... C'est l'arcade au pixel près ! Et moi je me souviens encore... Mais tu fais des films au pixel ! Donc... Qu'est-ce que c'est un pixel ? C'est-à-dire que les pixels sont les mêmes... Et tu rêves de ça ! Quand la console elle sort... T'es tellement heureux ! C'était Altered Beast le premier jeu... Il y avait un scrolling ! La première fois que j'avais vu un scrolling... C'était sur Shadow of the Beast sur Amiga ! Ça me paraissait hallucinant pour moi que c'était de l'arcade ! Et quand la Mega Drive a pu le faire... J'ai eu un sentiment... J'ai vécu ce qui était... Nous on a tous vécu ce qui était la progression technologique de l'époque ! Oui ! Et donc c'est... A chaque console, à chaque nouvelle génération... Il y avait un gap technologique énorme ! On avait l'impression de prendre 50 ans dans la poire ! On passait de 3 bouts de pixels pourris... A un truc qu'on considérait comme extraordinaire ! Et c'était énorme ! Pour autant c'est rien ! Parce que si, par exemple, aujourd'hui une console affichait 16 couleurs simultanément, une autre en affichait 64 dans la foulée... Et bien pour nous c'était énorme ! Alors qu'aujourd'hui c'était des petits écarts comme ça entre consoles qui faisaient que... Et donc pour en revenir, c'est vrai qu'au niveau de la nostalgie, quand on a vécu cette époque-là, on peut en parler avec le ressenti du moment ! Le contexte du moment, comment ça se passait à cette époque-là ! Et il y a peut-être effectivement ce petit plus qui fait qu'on l'a vécu ! Vous, les jeunes, les plus jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas que vous l'avez vécu, mais c'est que vous découvrez en fait cette génération de consoles comme ça, sans avoir tous ces petits détails en tête ! Et puis il n'y a pas la même approche ! Parce que c'est générationnel ! On ne vaut pas mieux que la nouvelle génération, mais la génération actuelle qui a été versée avec les jeux, où tout est guidé ! Forcément tu y arrives avec la persévérance ! Nous, je me rappelle à l'époque, on avait les jeux... Déjà c'est de la consommation moindre, même si on était la génération ! Mais moi personnellement, comme beaucoup, on avait un ou deux jeux par an à l'anniversaire ! Comme maintenant ! Ça coûtait 400 balles, 500 balles, maintenant c'est pareil, 60 euros ! Mais avant, je me rappelle, on en avait un, deux par an, trois par an ! On les échangeait ! Et donc tout ça, ça donne des souvenirs ! Parce que je me rappelle, par exemple, tu... L'anecdote, tu as un jeu que tu kiffes... Il y avait un sentiment de rareté qui a peut-être pris aujourd'hui ! Voilà, exactement ! Maintenant, on les échange, on va dans les caches converteurs... On les voit en vidéo sur internet tourner... Mais est-ce qu'on est légitime ? Donc, cette jeune génération, ceux qui ont moins de 25 ans, est-ce qu'ils sont légitimes à parler de rétro gaming ? Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, quelqu'un qui a moins de 25 ans, il peut venir et obtenir un discours... Oui, à cette époque-là, cette console est sortie en telle année, ça avait fait un raz-de-marée, il y avait... Moi, je pense que oui, on est légitimes ! Comme elle l'a dit... Parce que ce n'est pas forcément de ne pas l'avoir vécu, nous, on a un plus ! Parce que quand on en parle... On a la nostalgie ! Si vous ne l'avez pas vu à l'époque, vous allez dire « Oh, il est beau et tout ça ! » Mais ça va s'arrêter là ! Nous, on va dire « Il est beau, etc. » Mais il y a un espèce de sentiment, un petit truc qui va nous remonter, une bouffée de nostalgie... Et ça, ça peut nous aveugler aussi ! Nous qui avons vécu cette époque-là, on peut être aussi pollué dans notre réflexion par les sentiments qu'on a vécu... Exactement ! Et qui ont tendance à changer notre perception de la réalité. Moi, par exemple, je n'avais pas de NES. J'avais une Master System en 87, je crois, ou 88. Donc, il y a toute une partie de la NES que je n'ai pas connue. Et aujourd'hui, quand je joue à la NES ou quand je découvre des jeux, je n'ai pas le même feeling que j'aurais si je les avais connus à l'époque. Inversement, pour un mec qui n'avait pas eu de Master System, il y avait une NES. Donc, on peut aussi être aveuglé par notre vécu. Oui, parce que des fois, il y a des jeux qui, pour nous, sont même bons encore aujourd'hui, parce qu'on y a joué, on les a kiffés. Alors que la jeune génération se dit qu'il a tourné ce jeu. Altered Beast, moi, j'aime bien ce jeu-là. Mais les gens, en général, disent qu'il est nul. Les jeunes générations qui viennent au rétro-gaming, ils vont toujours aller vers des jeux, des références. Des jeux reconnus comme bons. Alors que nous, on s'est tapés, on a tous eu la mamie qui nous a offert le jeu. On était contents, on avait commandé Zelda et tu reçois Trakenfield. Moi, je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et après, Trakenfield, tu dois y jouer. Et tu es vénère, mais après, tu as précisé Trakenfield. Si vous aussi, vos parents ne comprenez rien au jeu vidéo. Si toi aussi, tes parents t'empêchent de jouer, lève la main. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le deuxième jeu. Gentiment, on va lancer tout doucement le deuxième jeu. Et on va lire vos commentaires et on va continuer à débattre tout en jouant au jeu. Ça va. Par contre, cela dit... En fait, il y a un truc qui m'est revenu là, quand Emile Alpi et Mike ont évoqué le fait qu'il y avait peut-être aussi ce phénomène, peut-être pas de rareté, mais qu'effectivement, c'était moins courant qu'aujourd'hui. Tu peux nous passer la première fenêtre ? Moi, je me souviens. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on pouvait louer les jeux vidéo aussi. Oui, en vidéo club. Oui, en vidéo club. À l'époque, il y avait des vidéos club. Entre les VHS. Les vidéos futurs. Moi, je devenais fou quand j'ai vu les vidéos futurs à faire ça. C'était... Mais ça donnait de la valeur ajoutée aux jeux vidéo. Et c'était... Alors là, on joue, on joue, on joue, on joue. C'était un peu le Graal qu'on a fait. Ouais, exact. Les Jandari. Acklem faisait ça. Acklem louait ses jeux, si je me souviens bien. Voilà, on jouait les Jandari Ackles. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des... Je me rappelle d'un truc Acklem. Et puis, il y a aussi tout un contexte d'époque. Enfin, je suis moins maintenant, moi. Mais à l'époque, on avait des pubs télé, mais c'était juste incroyable. Quand on les voit maintenant, elles sont super kitsch. Mais je me rappelle, je reviens sur Zelda, mais t'avais le mec qui faisait Zelda, Zelda, en anglais. Qui se tapait contre un mur invisible. Et moi, j'étais, oh putain, il me faut Zelda et tout. Mais c'est tout pourri. Regarde maintenant. Mais elles ont un charme et c'est la nostalgie. Et ça... Tiens, tiens. Cette génération actuelle aura une nostalgie dans 20 ans, pareil, avec les jeux actuelles. Parce que, en fait, t'as une gueule tout, tout. T'es tout, t'es tout pas beau, toi. Merci. Ouais, ça fait longtemps que je lui dis, ouais. Non, mais c'est pas l'éclairage. Si, si, c'est l'éclairage. Il essaie de le sauver. Si, si, tu sais, ton visage est complètement... On va prendre un peu les avis, là, quand même. Oui, alors dites... Non, mais je crois qu'on est tous d'accord, en fait. C'est la nostalgie qui fait tout. Après, tout le monde est légitime. Lisez un peu les retours qu'on a sur le Twitch. Euh... Sataru Jim disait, mon vidéoclub, il avait des jeux US à louer. Carrément, le mec. Ah ouais. Ça, c'est beau. Les jeux US aussi, ouais. C'était... Qu'est-ce que t'as raconté quand t'avais un ganké ? Le punk de Sega qui se prenait des quiches, c'est 6907, tout ça. Ouais, ouais, exact. Sega, c'est plus fort que toi. Vous vous rappelez la télé aussi ? Il y avait la télé Sega qui te parlait un bonjour. Eh, tu as l'air de t'ennuyer. Voilà. Tu sais ce qu'il nous faudrait ? C'est une... Sega Master System. C'est une console de jeux vidéo. T'es là, t'es encore là. Toc, toc, toc. Il y avait un truc comme ça, je crois. Et puis, ils avaient le don de nous vendre des jeux. Super Mario Bros 2, la pub, elle était extraordinaire et le jeu... Ouais. Bah, You Billy aussi sur NAS, c'était un... You Billy, il était bien vendu à la télé. Ah ouais, il était bien vendu et... Putain, il était... Et puis aussi, il y a un truc aussi que, surtout les générations qui vont venir, ne connaîtront pas. C'est que nous, on avait tout l'enrobage. Ce que j'appelle l'enrobage, c'est... On avait des pubs télé, mais on avait les émissions avec Micro Kids... Ah Micro Kids, souvenez-vous ! Il y avait quoi encore ? Sur Club Dorothée, avec Cyril, il y avait... Comment ça s'appelait ? Télévisator 2. Télévisator 2. Télévisator 2. Télévisator 2, ouais, Cyril. Et... C'est bizarre, t'es tout chelou, regarde ma tête ! Attends, attends, laisse-moi finir. Et on a vu surtout les magazines. On a tous ces magazines. Oui. On était abonnés à Play. Ah, purée ! Super Sonic, machin... Rior One... Il faut savoir que la presse spécialisée à l'époque, elle se vendait par milliers. Les pigistes qui bossaient dans ces magazines-là se faisaient de véritables fortunes à l'époque. Ils n'ont pas payé leurs impôts à l'époque, parce que... Non mais c'est vrai, c'est... Il y en avait beaucoup. Et ça faisait rêver. Par contre, ils étaient super chers, les magazines. C'était à base de 30 francs... 35 francs. 35 francs à la fin. Et c'est quoi 35 francs ? C'est 5 euros ? 6 euros ? 5-6 euros, ouais. 5-6 euros, ouais. Et maintenant, il n'y a rien en dessous de 5-6 euros. Mais... Époque, je me rappelle. Il y avait aussi une émission de jeux vidéo le samedi soir sur la 3 à 20h30. Comment elle s'appelait ? Ah bon ? Ah, c'est... C'est pas toi qui le dis, c'est... Non, non, il lit les... Tu vois, il y avait... Ouais, il y a un qui l'a dit, ouais. Abonné à... Console Plus, Player One, Joypad... C'est vrai qu'il y en a... Donne les pseudos, qui est-ce qui dit ça ? Calpuit, qui dit qu'il était abonné à Console Plus et Player One. Et il y a Elmetech derrière, qui dit qu'il y avait Console Plus, Joypad, Player One. Mais il y en avait beaucoup plus. Il y a Joystick aussi. Moi j'ai une petite demande, je voudrais voir si je me sentir un peu moins seul. Quand je parle d'un magazine, les gens se foutent de ma gueule parce que personne ne l'a acheté. Picsou Magazine ! Non, non, non ! Jouez par Super Sony ! Qui achetait Banzai ? Moi j'ai acheté le magazine Banzai, il avait un format un peu bâtard. C'était... C'était JM Destroy qui était le rédac en chef de ça. C'était... Ouais, Banzai c'était... C'était un format, la France Football, tu sais qui c'était ? Ouais, c'était un format... Non mais c'est les 2-3 premiers... Mais moi j'adorais et on se foutait de ma gueule et tout. Non, non, c'est classe. Ils étaient classe ces magazines. Ah, il y a bien des amateurs de Banzai. J'en avais moi aussi. Ah merde, hop. Ah merci Master Sabine. Master Sabina. Amiga Dream. Amiga Dream, oui c'était un magazine ou pour l'Amiga ? C'était un magazine sur l'Atari. Sur l'Amiga Amiga Dream. Ah, la presse était un peu moins chère qu'aujourd'hui. Un peu moins chère qu'aujourd'hui ? Ah ouais ? Je sais pas qui achète la presse aujourd'hui avec internet. Mais à l'époque il y avait Foison, il y avait plein de magazines qui sortaient. Certains disparaissaient aussi secs. Oui. Méga Force c'était bien. Parle un petit peu Samir, on t'entends pas trop de suite tout à l'heure toi. T'as un souci non ? Non, non, c'est vrai. Ça va ? Samir c'est la plante. Samir il est discret, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. T'es discret toi. Yeah. En plus il connait plein de choses mais... Samir c'est un puits de science, il faut le faire parler. Voilà, il faut le faire parler. Faites-le parler. Salut Mani Mani. Là le puits est tari là. Tu connais Mani Mani ? Ouais. C'est qui ? Mani Mani ? J'ai écrit Capcom. Capcom ? Je hais Capcom. Ah ! Capcom ! Capcom. Moi je connais ce pseudo Mani Mani. Je te connais Mani Mani. Ah tu connais ? Ça me fait quelque chose. Mani Mani et ses outils zoutils. Mani Mani et ses outils zoutils. Il y a des gens qui passent des commandes. Samir t'as des PVM ? Ils vont pas te lâcher. Ils vont jamais te lâcher. Samir acheté PVM, allez un peu, ils sont sympas quoi. Le mec à 60 ans il va lui dire, vas-y t'as pas des PVM, vas-y. Bon, ça te colle à la peau. Donc ce jeu, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est vrai qu'on parle pas du jeu. Mais bon, le débat il est intéressant. Non mais c'est bien, on a le temps d'en parler du jeu. D'accord. On a le temps d'en parler, mais si vous voulez on peut commencer à en parler. Donc c'est Legendary Axe, c'est dans les premiers jeux de la PC Engine quand même. De mémoire, c'est pas le premier premier. Je trouve que ça me fait penser à des jeux de genre, à un jeu Amiga. On dirait un jeu Amiga, c'est incroyable. Il y avait des jeux comme ça sur Amiga au niveau du visuel et tout. Il y avait un jeu Amiga comme ça qui s'appelait... La maniabilité est toute pourrie comme sur Amiga. Yvan Noé, y'avait Yvan Noé qui était... Yvan Noé ! Avec mon épée ! Y'a un truc super intéressant que dit Frankie Ghosty Hollywood, je sais pas, j'arrive pas à lire. Il dit que maintenant avec le web, la presse écrite, les délais entre la sortie du mag et la fraîcheur de l'article, c'est plus ça. Sur le net, les nouvelles sont presque en temps réel. C'est vrai. Et ça, ça joue aussi parce qu'il y a un truc qu'on constate entre les générations, c'est qu'on avait plus de patience. Déjà pour les jeux, on attendait d'avoir un jeu. Je sais pas si on avait plus de patience, mais on n'avait pas le choix. Non mais voilà, on attendait chaque mois, voire deux mois, certaines revues genre Nintendo Player, il me semble que c'était tous les deux mois. J'étais comme un fou, je comptais les jours et tout. Et maintenant, t'as tout, t'avais les astuces, tu les trouvais pas, fallait attendre les magazines spécialisés. C'est vrai. Maintenant, tac, t'es bloqué dans un jeu, tac. A l'époque, les astuces, les chips, ça sortait deux mois, enfin deux mois, six mois après que le jeu soit sorti. Et tu faisais des... Non, pas forcément. Les éditeurs, pour refaire parler d'un jeu, ils balançaient les chips au bout de quelques mois pour relancer les ventes. Mais pas forcément parce que t'avais des... Oh, je suis mort. Tu veux essayer ? T'en avais qui planchait et tout ça, moi je me souviens de... Tu veux essayer ? Non, non, non. En vidéo, il va falloir qu'on y passe du temps dessus, donc il va falloir y jouer les gars. Non, en fait, j'aime pas les jeux vidéo en fait. J'aime pas ça, moi. Alors, il a continué à finir... Il a continué à finir sur ce jeu, tu t'y as joué ? Pas mal toi ? J'ai joué un petit peu... Bah avec le... Legendary Axe 2 qui est sympa aussi. J'ai adoré quand il sautait, j'ai pas essayé ce genre. Ah bah on testera juste un petit peu après, si ça vous plaît pas trop celui-ci, on passe à Legendary Axe 2. Si ça vous va un an, qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais, bah vas-y, on passe. Déjà... Et on a pas parlé du jeu, parce qu'il est pas connu, quoi. Il est sorti quand, ce jeu ? Le fond est sombre. 89. On était dans une grotte en même temps, mais... 89, je trouve. 88. Il est beau, mais... Ohlala ! Sur quoi ? Quel support ? PC Engine. C'est un jeu PC Engine. Non, non, franchement, honnêtement, c'est un super jeu. Mais vous voyez, ça c'est le genre de jeu que j'aurais bien voulu tester dans Retro Game Test. Il y a un petit air de Zelda là, Zelda d'Oxect et sur Souris. Ouais, vite fait quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? C'est le mec qui voit que vous êtes là. Vite fait quand même. La PC Engine a un as-tu capot, l'outil Retro Gaming 42. Je l'aveu car le Castlevania qui est ton dessus, c'est de la bombe. Non. Celle-ci... Dracula X. Dracula X, ouais. Le... T'as raison, Samir. Tu sais pourquoi ? Chino Rondo, le cercle du sang, c'est ça Dracula, le cercle du sang sur PC Engine. Avec Richter. Tu peux pas, quand tu tapes, tu peux pas te baisser. Ah, vous jouez à quoi ? Vous jouez à quoi demande Caron21005 ? Le jeu, on l'a dit. Legendaryax ! Là, je reviens sur le débat. Qui est le développeur ? Il y a une remarque intéressante. Victor. Alors c'est Victor l'éditeur, mais le développeur, je ne crois pas que ce soit exactement. Et le... Papa qui a fait donc Legendaryax partira faire Anastasia Clash. Le jeu de Giannoco. Je crois que c'est le troisième bouton. Je crois que c'est le troisième bouton. Tu vois un jeu de Giannoco avec un blond, un espèce de blond. Voilà, c'est pas facile. On va mettre le deuxième, même s'il n'est pas trop dans l'esprit. Regarde ce que dit Turbographe. Sa fille de 11 ans ne tape plus de 2 minutes sur un jeu rétro. Donc il y a une histoire de conditionnement aussi. Habitués à jouer aux jeux modernes. Et ils tiennent pas sur la difficulté. La durée de vie des anciens jeux, elle était longue parce qu'ils étaient difficiles. On recommençait 200 fois un niveau pour le finir. Aujourd'hui c'est long, mais il y a du contenu, mais tu perds quasiment plus en fait. En tout cas, il y a Evon, le PM, et puis Jem, il se la raconte. Moi, mon fils de 4 ans joue à Street of Rage 2 et le One Credit, un truc de dingue. Street of Rage 2 ? Ah, 4 ans. Street of Rage 2. One Credit. One Credit. One Credit. Il doit finir sans 6 à 5 ans. Astyanax. Exactement. Honte Dojo, c'est ça. Et donc c'est le même... Comment dire... Kara Design ou DM Designer, je crois, qui a fait le jeu. Alors celui-là, il est vraiment bon. Mais alors, est-ce qu'on est un homme des cavernes là, franchement, pour vous ? Vous allez voir, celui-là... Moi, je suis pas d'accord, c'est pas un homme des cavernes. Non, voilà, c'est ça. Non, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est un homme égyptien. Mais là, mon coup, on dérive. C'est vrai que le premier, il est dur. Non, non. Mais regarde les décors derrière. C'est déjà qu'il y a un minimum de... Non, c'est pas du tout. Il y a de la civilisation. Il y a un minimum de savoir-faire. En plus, c'est pas... Oui, oui, non, c'est l'Egypte un petit peu... Parenthèse Francky Finn qui a adoré la vidéo sur le Retrobrite. Ah bah ouais. Les vidéos de MNLP sont super. Ah ouais ? On fait de la lèche, t'as vu ? Mais je suis habile, ils ont été au courant. Alors attends, parce que là, franchement, là, j'aime bien en plus. Donc je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Et donc si vous avez des questions à poser sur... Parce qu'on me pose souvent... Parlez des jeux, on me pose des questions. En RetroGaming 42, il dit le meilleur Final Fight en Beat The Mub. Donc je pense qu'il veut dire le meilleur Beat The Mub, c'est Final Fight. Sorti en 89, c'est ça ? Ouais. Il est bien. Il n'y a pas que Final Fight. Là, il y a un Mario Boss. Il n'y a pas que Final Fight, mais c'est vrai qu'il est sorti en 89. C'est le premier à être aussi bien léché, aussi bien... Enfin, il a ouvert la voie. Ça, c'est un espèce de Red Arena, là, tu vois. On l'a dit tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a un temps de 20 secondes de latence. L'intro a fait penser à Barbarians. L'intro tout à l'heure ? C'est vrai que ça fait... C'est Lolo Painkiller qui dit... L'intro a fait penser à Barbarians. Avec des monstres à la Castelvania, un peu. C'est vrai. Regarde. Deuxième parenthèse. Popin'Rash a aimé la vidéo sur la NES RGB. Arrête de la raconter, là. Vidéo qui a fait polémique, hein. Ah bon ? C'est vrai ? Parce qu'on nous a accusé de massacrer les PCB de Playchoice 10, etc. C'est vrai ? Tu l'as lu quelque part ? J'ai eu des retours comme ça, ouais. Pourtant, c'était une PCB qui était HS. On a bien fait le choix pour... Eh oui, mais bon... Certains ne nous ont pas cru. Ah oui ? Il y en a qui ont dit ça, vraiment, sur Internet ? Ils ont dit c'est pas vrai ? J'en dis pas plus, ouais. Ils sont là, c'est ça ! C'est quoi le design du monstre, là ? C'était quoi le machin ? Bah je sais pas, c'est... Il était pourri, ce design. Ouais. Il est spécial, hein, ce que je... Si vous avez un jeu sur PCN... Ah bon, j'adore. J'adore, franchement, ce jeu-là. Il est vraiment... Le jeu du PPU ? Non, le PPU, c'est le... Le processus dont on parlait, le processus. C'est vrai que sur Internet, il y en a qui ont... Les commentaires sur Internet, c'est vrai que des fois, c'est super record, quand même. Alors, il y a VGTA qui dit... Les anciens jeux de cététions du Die and Retry, contrairement à aujourd'hui, on est semi-assistés. C'est ça, hein ? Du coup, les jeunes sont frustrés et laissent tomber facilement. Ça, j'ai vu tout d'une fois, c'est clair. Et même les... La fée-clochette. Le Super Saiyan, il dit la fée-clochette, le boss. T'as raison, ça ressemblait trop à la fée-clochette. Mais la fée-clochette qui aurait mangé McDo, qui aurait gonci, quoi. Et ça, c'est quoi, là ? Ça, c'est le design le plus pourri que j'ai vu de la vie, quand même. Ce truc-là, c'est le plus... Mais moi, j'aime bien. Eh bien, tu vois, regardez. Eh bien, vous savez ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au débat ? On est d'accord que vous disiez que... Par exemple, moi, j'y ai joué à l'époque, je l'ai connu à l'époque... Eh bien, moi, j'aime bien. Un attachement particulier. Et vous, vous le découvrez aujourd'hui. Et pour vous, bah... C'est de la merde. Ouais, tu vois, on est exactement dans l'exemple de... Moi, je sais pas, ce jeu-là, il y a tellement de choses qui me font... À l'époque, ce qu'il faut savoir... À l'époque, j'étais au collège, il y avait la PS Engine. Donc, il y avait un pote qui avait la Super Famicom, quand la Super Nintendo n'existait pas encore. J'en connaissais un qui avait la Neo Geo. Moi, j'avais la Mega Drive. Et un peu, pendant un moment donné, après, la Super Nintendo est sortie, etc. Et il y en avait un qui avait la PC Engine. C'était vraiment, tu sais, genre... Imaginez-vous, tu sais, le mec, genre, tout seul dans son coin, tu sais, avec sa cigarette, son chapeau, tu vois. Tu sais, c'est le genre, le mec, il était vraiment dans son coin. Ouais, mais la PC Engine, il y a des shoot them up. Et nous, on disait, ouais, et tout. Mais elle était pas... Tu sais, personne ne voulait faire le pas de l'acheter parce que c'était pas la console hype du moment, tu vois. Enfin, pas hype. Elle était hype, mais c'était pas la console que tout le monde avait. Donc, personne ne voulait se risquer à l'avoir. Et lui, c'était vraiment, tu sais, genre, le rebelle, quoi. Tu vois, le rebelle du lycée, quoi. Tu sais, c'était... C'est excellent de voir. Il était le seul. Et nous, après, à un moment donné, bon, effectivement, la Super Nintendo est sortie. Tout le monde avait la Super Nintendo. Tout le monde avait la Mega Drive. Et je sais pas, le mec, il était le seul à la voir. C'est toujours une rebelle, hein. Il est aussi le riche, souvent. Au collège, il y a toujours un mec qui a l'ado au Géo, quoi, tu vois. Ou alors, le mec qui est riche, mais qui n'a un peu rien à foutre, et qui a une chier de jeu, mais qui est à moitié branché, quoi. Qui s'en fout un peu à moitié. Et toi, t'es dégoûté, parce que toi, t'es pauvre. Il préfère jouer au Lego. Il y a beaucoup de Lego, aussi. Alors, attends, est-ce que je veux me faire toucher si je tombe là-dedans, là ? Tiens, pour revenir sur les jeux, l'attachement particulier, même si ils sont pourris. Est-ce que vous avez des jeux, dites-nous des jeux qui sont connus comme pas terribles ? C'est quoi les jeux pourris que vous aimez ? Mais que vous aimez, quand même. Toi, c'est quoi ton jeu pourri que t'aimes bien ? Laisse-moi réfléchir. Moi, je vais dire à tout le monde, je vais faire mon coming out, j'aime bien Pit Fighter. Non ! Désolé, j'aime bien. Oh putain ! Non, sur Megadrive, j'aime bien Pit Fighter. Encore pire ! Encore pire ! C'est chaud. Non, mais là, c'est maladie. Pit Fighter, pour vous donner une idée, c'est un Mortal Kombat... Mais en mieux ! C'est digitalisé, vraiment, allez voir. Pit Fighter, c'est Taito qui l'a fait. C'est horrible. Rien que là, c'est le générique, enfin l'introduction, vous voyez une espèce de digitalisation de mec en train de faire le grand écart avec... Y'en a un en jaune, un en bleu, un en rouge... C'est tellement 80's, c'est génial. Et après, tu gagnes du pognon et c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai tellement pas joué que... Moi, je dirais... Attends, y'a le boss là, là j'entends des... Attention, parce qu'il y a le turbographe qui demande l'âge de Wawa. Ah non, mais là, secret... Et là, ça me fait penser à Actraiser. Il te le dira pas qu'il a 48 ans. Bien qu'on savait. Pit Fighter sur Lynx, grand-père. Il n'existe en plus, c'est vrai. Et toi ? Non, c'est un jeu Atari ! J'ai dit Taito, mais c'est un jeu Atari ! Pit Fighter, est-ce que vous l'avez rectifié là ? Alors, attends, voilà, il y a du monde. Freedom from... Alors, Freedom, il aime le jeu pourri que j'ai fini, Action Fighter sur Master System. Je connais pas. Eternal Champion, on en parle pas. Action Fighter, c'est bien, c'est avec des petites voitures et tout ça, moto et tout. Là, je vais me fâcher avec Sutaru Jin qui dit Zelda 2. Non, non, Zelda 2, c'est un super jeu. Caron, il dit, moi, j'ai bien aimé Pit Fighter, tu vois. C'est un jeu Atari, comment j'ai pu dire que c'était Taito ? Pit Fighter, Atari. Y'a un pote à Wawa qui dit, ça va mon pote Wawa ? Retro Game Kiki, tu connais ? Retro Game Kiki... Oh non, je vais mourir ! Retro Game Kiki ! Heureusement qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Et toi, Samir, un jeu pourri que t'aimes bien ? Je suis en train de chercher. C'est bien, moi aussi, je suis en train de chercher. Je ne vois pas... Track and Field ! Track and Field 2. Attends, c'est pas pourri, Track and Field ? Bah maintenant, c'est pas pourri quand t'as un S-Advantage. Mais non, mais moi, beaucoup, sérieusement, souvent, on me pose des questions, mais j'ai... J'ai souvent... Enfin, je sais pas, moi... J'ai joué souvent aux jeux japonais à l'époque, et faut dire ce qui est, c'est que les jeux japonais à l'époque, Il n'y avait pas de vieux jeux... Il est mis à Clé Fighter aussi ! Clé Fighter ! Clé Fighter, oh putain, c'est horrible ! Mais c'est en espèce de... C'est pas rare qu'à quel jeu ? Les questions en transmise... Je crois que c'est rare... Si ! Il y a un jeu... Mais là, il n'y a personne qui va me suivre. Sur Super Nintendo, moi, je m'étais éclaté sur Ultraman. Avec mon cousin, j'aimais bien. Parce qu'on pouvait rien faire, mais c'est terrible ! Moi aussi, j'ai fini le... Tu sais qu'il y en a plein, en fait, des Ultramans ! J'en ai rien ou pas, là ? Moi aussi, j'ai fini le Ultraman qui était sorti, ouais ! Ultraman, oui ! Ultraman, c'était quand même... Oh putain ! Et il y en a un qu'on pense qu'il est pas bon, mais on se dit que c'est Carmen Rider, on aurait tendance à se dire... Carmen Rider ! Ouais, sur Super Famicom, et en fait, c'est un putain de bide ! C'est ce que j'allais dire ! Ah Freedom, il cite aussi Zelda sur CDI ! C'est vrai que c'était bien pourri, Zelda ! C'est vrai que c'était bien pourri, Zelda ! C'est pas sur CDI ! Ouais, mais ça veut dire que t'as pris du plaisir quand même ! Là, on cite les jeux pourris, c'est ceux sur lesquels on est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu au premier abord, on aurait tendance à se dire que c'est de la merde ! Alors, ils vont, ils trouvent Zelda 1, nul ! C'est un peu dur, là, quand même ! Alors, il est où le bouton ban ? C'est ce que j'allais dire ! Comment on fait pour sortir ? Le bord ! On le sort ? On fait comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Elle mettec ! Elle mettec ! Je te dis, c'est mon pote, là ! C'est obligé, là ! Toujours dans... Il est d'accord avec moi ! Il défonçait ultra mal ! Toi, tu l'as payé pour avoir des mecs d'accord avec toi ! Voilà ! Mais il y avait le coup de pieds sautés ! C'est ta femme, en fait ! C'est ma femme, en fait ! Bon, allez, dis-leur ! Bon, il vous plaît le jeu, quand même, depuis tout à l'heure ? Parce que moi, franchement, honnêtement, j'ai un vrai plaisir de gameplay ! Mais il y a des zombies verts, en fait, dans ce jeu, c'est ça ! Ah, Mani Mani, il dit Ultraman, c'est une bouse ! Au même niveau que Leoku Tonoken sur Super Famicom ! Mais on est d'accord, c'est une bouse ! Mais j'ai pris du plaisir dessus ! C'est le plaisir coupable ! Moi aussi, j'avais fini Ultraman ! Mais c'était pourri, quand même ! Il y avait qu'un coup de pieds sautés et un coup de poids, c'est tout ! Francky, il demande quel âge on a ! On fait un tour dans la table, vous avez quel âge ? Ha ha ! Non, mais on peut pas ! C'est comme les femmes, on demande pas l'âge des femmes ! Ben non, note-toi ce que l'a dit ! On a plus de 30 ans et moins de 50 ! Mais je l'ai dit, moi, dans la vidéo fac ! Entre 30 et 50 ! Je l'ai dit ! Alors, regardez la fac, comme ça, qu'elle serve à quelque chose, quand même ! Non, mais on s'en fout, on peut dire nos âges ! Entre 30 et 50 ! Ça veut dire plus de 30 ! Road Avenger ! Ah, il ressemble à quoi, lui, alors ? Ah, Road Avenger ! Mais Road Avenger, c'était pas couvri ! Alors moi, ça me fait penser à... Son Mega CD, c'est vrai que c'est... Alors là, on dirait un boss... Moi, ça me fait penser à Doctels ! Le boss de G.G. Squacker, mais qui a vieilli ! T'as fait bébé, rappelle-toi ! C'est vrai ! Doctels ! La pierre qui tombe ! Euh... Jean, j'ai pas fait... Dans ce stage Amazonie ! Non, il me fait recommencer là ! Ah, c'est pas possible ! Wawa, t'as pas la 30 ans ! Wawa, t'as pas la 30 ans, dit ! C'est fou, les gens, il... Ouais, mais lui, il a pas connu la super Nintendo ! Il y a Payolab qui a l'air sûr de lui qui fait... Non, Wawa, 35 ans ! Après, c'est Paranoïde 2013 ! 34 ! 34 si je me souviens bien pour Wawa ! Mais non, il y en a 43 ans, on vous l'a déjà dit ! Je suis vieux, moi, en plus, c'est vrai ! Retro Gaming, 35 ! Attends, est-ce que c'est de l'énergie ? Ah, génial, de la bombe ! Je vais arriver au boss, là, je sens que je vais... Je vais faire un petit carnage, là ! Sonic Adventure 2 sur GameCube ! Oh, c'est trop intéressant, ça ! Ah non, GameCube, tu sors, hein ! Tu sors, ah non, non ! Ah, moi, je vous le dis, en plus, là, normalement, on a prévu... On a prévu, comment dire... Funkifique qui dit, là, c'est pas bien grave ! Faut qu'on tienne le coup, les gars ! Alors, attends... Mais comment je fais... Alors, tu m'expliques, là, comment je peux faire... OK ! Tu tapes lui, là ! Ah, mais ils sont horribles, les boss, dans ce jeu ! Ils sont abominables ! C'est encore de la PC Engine, ça ! C'est de la PC Engine, ça ! Faut sortir de la PC Engine, un peu, là ! Non, mais j'ai rien contre, mais... Tu n'as que de la PC Engine, là, hein ! T'es genre, le mec... Toi, tu as ramené toute ta collection, enfin, c'est ça ! Non, mais attends, je vais mourir ! C'est pas possible, il est... Il est excécrable, ce boss ! Oh, l'enfant ! Oh, putain, putain ! Putain, putain ! Putain, le bâtard ! Il est sorti de l'irréable ! Oh, le bâtard ! Oh, le bâtard ! Il m'a la slingue, lui ! Black Belt ! Oh, Black Belt, il était génial ! J'adorais le survivant ! Black Belt, c'est la version occidentalisée de Okutonokel, c'est ça ! C'est ça ! Sur Master System, il est extrêmement difficile ! En version japonaise, il est juste très dur en version européenne ! En version européenne, tu pouvais récupérer de la vie, mais tu ne pouvais pas en version japonaise ! Il y a un truc qui fait plaisir, là ! Il y a Paranoïde 2013 qui dit, franchement, les amis, vous voir là, ça me fait quoi ! Ça me rappelle les vieilles soirées entre potes, autour des vieilles consoles ! Quand on était jeunes, et quand le jeu en ligne n'existait pas ! Eh ouais, c'est con ! Mais nous, on maintient ça ! C'est ça l'esprit, tu vois ! On nous qualifie de comment ? Bobo ? Par contre, il faut sachez une chose, c'est qu'on ne va pas forcément, pas ce soir pour le coup, mais ce ne sera pas que des jeux rétro, les missions, ce sera un peu tout type de jeux ! On pourrait y avoir de la Playstation 4, il pourrait y avoir de la Playstation 4 ! C'est souvent les 3 ! Ouais ! Call of Duty ! Ouais ! Par exemple ! Alors, attendez ! Est-ce que vous croyez en moi, là ? Attendez ! Ah merde ! C'est quoi ? Je voulais faire pause et je peux dé... Putain, je ne me souviens même plus de ça ! Ah merde ! Nostalgie ! Tu sais, le mec, il voulait se poser ! Non mais croyez en moi ! Vous croyez en moi ou pas ? Allez, regardez ! Le boss, là, c'est quoi ? Bah oui, c'est le boss ! C'est l'enfoiré, là ! Ah, c'est le boss mort ! Non mais attends, c'est quoi ce bouton ? Faut appuyer sur Run pour envoyer une arme ! Ah mais c'est pourri ! C'est un peu pourri ! Il est pourri, son jeu ! C'est toi aussi que tu trouves que son jeu est pourri ? Tapez-le ! Tapez-le ! Tapez-le ! Non mais c'est... C'est une blague ! C'est une... Non mais c'est quoi, ça ? Non mais c'est... Non mais... Alors c'est... Bon, je crois qu'il faut changer de jeu, là ! Alors, dites-nous... Parce que là, en plus... Bon, on va arriver net... Alors, juste avant qu'on arrive à la fin de la première partie, dites-nous quel jeu vous voulez jouer en arcade ? Thématique ! Thématique ! Homme des cavernes ! Homme des cavernes ! Homme des cavernes ! Vous avez... 20 secondes le temps qu'on... Vous avez 2 minutes le temps qu'on puisse changer de... 3 heures ! On leur a dit qu'il y a un lag d'une vingtaine de secondes entre le moment qu'on vit là et ce que vous voyez vous avec... Parce qu'en fait on est déjà plus là en fait, on est déjà parti ! C'est pareil ! La soirée elle est finie, mais vous êtes encore là à regarder ! Mais nous, on voit afficher leurs réponses avec 20 secondes de retard ! Je crois que c'est ça plutôt ! Alors, dites-nous, on attend ! Trouvez-nous un jeu préhistorique ! Euh... Avec des personnages... Alors, honnêtement... Rastan, c'est pas préhistorique ! Golden Axe, Wonder Boy... Golden Axe, c'est pas préhistorique ! Toki, ça compte ! Ah ouais, Toki, c'est à moitié préhistorique ! Avec Homme des cavernes ! Ouais, il nous l'a dit le talent ! Shuck Rock ! Shuck Rock ! Il y a préhistorique 1 ! Shuck Rock ! Oui, Rigard ! Il y a préhistorique tout court sur Amiga ! Aussi ! Choisissez-en 1 ! Et on vous le balance et on le met ! On se fait plaisir ! Allez ! Wonder Boy ! Alors, celui qui... Wonder Boy ! Alors, Shuck Rock ! Shuck Rock ! Ouais, mais Shuck Rock, on parle en arcade ! Préhistorique Island ! Tu ne vas pas essayer ? C'est plus rare, ça ! Mais... Utilisez quoi, toi ? Mais non, il ne faut pas tester ça ! C'est pas les Préhistoires ! C'est pas les Préhistoires ! C'est celui qu'on l'a dit ! On l'a dit ça ! Ah oui ! J'ai dit ! En fait, Homme des cavernes ! Putain, Préhistorique Island ! Mais non ! Parce qu'il y a les dinosaures ! Et si aujourd'hui... Pourquoi tu prends cette fois ? Et si aujourd'hui encore une thématique ! Un Préhistoires ! Dinosaures ! Et bien ce serait pas bon ! Alors, non, on ne peut pas faire ça ! Tiens ! Alors... Alors, attends, vous en avez... Alors là, je vais Cadillac un dinosaure encore ! Bubble Bobble ! C'est pas la vraie histoire ! Euh... Cadillac et dinosaures, c'est pas les Hommes des cavernes ! Non, c'est pas les Hommes des cavernes ! Non, c'est Hommes des cavernes dans le héros ! Wonder Boy, oui, mais il y a un jeu tout à l'heure... T'es pas cap, en fait, ce sera sur un jeu qui ressemble ! Se comprendront ceux qui veulent, mais voilà ! Voie de l'eau pète ! Qui est-ce qu'il y a de Voie de l'eau pète ? Freedom, tu vas voir ! La Voie de l'eau pète ! La Voie de l'eau pète ! La Voie de l'eau pète ! Super Saiyan ! Wonder Boy, allez ! Il dit Popin Rac ! Ouais, mais on va faire un jeu qui ressemble après, donc on peut pas faire Wonder Boy ! Super Saiyan ! En fait, on vous demande de choisir, mais c'est pas moi qui choisit quand même ! Mais non, on peut pas ! Parce que moi, je sais ce qui va suivre après ! C'est la dictature ! Vous avez le droit de donner votre avis ! Voilà ! Et ça vous fait une beige, hein ! Et voilà ! Ouais, voilà ! Alors, attendez ! Mais en arcade ! Moi, je te propose ! En arcade ! Presto Rickman ! Oui, mais on va le faire après ! C'est pour ça ! Presto Rickman ! Il est super ! Sur Super Nintendo ! Oui, mais sur Super Nintendo ! Bah... En plus, le gars, il est... Moi, c'est du caviar ! Mais bonjour ! Non, mais moi, c'est une petite cuillère en argent ! Bah, j'y crois qu'il est... Non, il est souvent... Bah, je sais pas ! Ah bah, on va faire... On va mettre Anastasiak, là, pour leur montrer la... Non, c'est pas... Eh, Mani Man, il débarque ! Il demande Kevman Ninja ! J'ai dit mal ! Pardon, y'a qui qui débarque ? Kevman Ninja, bordel ! Il a dit Mani Mani... C'est le problème qu'on a fait ! Fallait arriver avant ! Fallait arriver un petit peu avant ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à le TEPAKAP, en ce moment-là ! Tout de suite ? Et on voit après ! Vous réfléchissez ! On passe au TEPAKAP ! On va y passer, mais on va se laisser... En fait, la première partie se termine ! Donc, on va se laisser sur cette première partie ! On va être déconnecté ! L'espace de une ou deux minutes ! Restez bien ! Mais pas longtemps ! Une ou deux minutes, c'est juste le temps de faire en sorte que la première partie soit terminée ! Et on se retrouve tout de suite ! Donc, ne quittez pas ! Restez connectés ! On revient tout de suite ! On revient ! Avec le concours aussi ! Et avec le concours ! Donc, vous aurez à gagner ! Alors, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ce sera dans quelques jours, le temps que la deuxième partie soit disponible ! Et pour ceux qui sont en live, c'est tout de suite ! On revient tout de suite ! Et voilà ! Et n'hésitez pas surtout... Restez pour gagner les cadeaux ! Voilà ! Et n'hésitez pas à vous abonner ! Hein ? Et on se retrouve dans quelques instants ! A tous deux ! Rejoins l'Académie ! Rejoins l'Académie ! A tout de suite ! On revient ! On revient !